Bonjour, je m'appelle Stan Thuré, j'ai 36 ans, je suis cinéaste-navigateur et aujourd'hui je vais vous raconter le jour où je me suis rendu compte que la compétition ne me rendait pas heureux. C'était le 4 décembre 2017 à l'aéroport d'Orly. Je venais de passer 30 jours en mer pour participer à la mini-transat, une traversée de l'Atlantique en solitaire, coupée du monde, sans téléphone portable. Et c'était un peu absurde parce que je venais de traverser l'Atlantique sur un tout petit voilier par la force du vent et j'ai dû mettre mon bateau sur un cargo et moi prendre l'avion pour rentrer à Paris. J'ai vécu des choses incroyables sur l'eau, j'étais plus vivant que jamais et là je me retrouvais face à la brutalité de la normalité de la société où les gens ne se parlent pas, où tout est gris, où tous les gens sont fermés. Ça a fait un contraste saisissant pour moi parce que je venais de vivre en autonomie, dans une sobriété choisie. J'avais dû gérer mon alimentation, mon eau, mon électricité. Et là je débarque à Paris dans un univers où juste avant Noël, il y a des guirlandes partout, tout est allumé, on coupe des arbres, on les décore avec ces lumières. Ensuite on va acheter des cadeaux dont personne n'a vraiment besoin, des cadeaux qui ont sans doute voyagé en cargo, des cargos que j'ai croisés qui ont plus navigué que moi sur mon océan. Tout ça, ça a fait une espèce de choc qui m'a ouvert une porte, une porte sur le fait de me dire « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là ? » J'ai mis du temps parce que ce n'est pas évident, même si on a une prise de conscience, de passer à l'action et de se dire « En fait là, je ne cautionne plus ça. » Et aujourd'hui, moi je ne cautionne plus les compétitions. J'aime la compétition pour ce qu'elle a de sain, qui est de rassembler des êtres humains qui ont envie de partager une expérience ensemble, de mettre de l'énergie créatrice là-dedans. Mais le côté se comparer à l'autre et vouloir être le meilleur, tout ça, c'est pour moi d'un autre temps. Aujourd'hui, il faut qu'on travaille en collectif, on ne peut plus être dans l'individualisme. Je pense qu'il faut qu'on explore des nouveaux imaginaires. C'est pour ça que là, je suis en train de monter une expédition artistique qui va questionner ses imaginaires et montrer qu'on peut être heureux dans un futur qui est à la fois possible et désirable. C'est vraiment la voie que j'ai envie de faire. Peut-être que je reviendrai pour créer un événement nautique avec ces valeurs-là. L'écologie, il ne faut presque plus qu'on en parle. En fait, c'est devenu la base de notre vie. Il faut qu'on se ressente là-dessus pour rester libre. Il faut qu'on soit fort dans nos convictions et qu'on accepte de se mettre des limites.